Il dit que donc je soutiens Soufès Taï, donc il n'y a pas une telle chose. Pourquoi est-ce qu'on soutiendrait Soufès Taï, donc il n'y a pas une telle chose. Et si on le soutient, on aurait dit qu'on soutient cela. Et Mouhiddin Arabi, concernant cela, a fait une déclaration, et Mewlana Jamid également, Imam Rabbanie également, nous également, et ces grands savants, de manière parallèle à leur point de vue, et nous disons que dehors, il n'y a pas d'existence absolue de la matière. L'existence absolue, c'est Dieu. Leur existence est présente, nous, dans notre cerveau, nous voyons cette existence, cet être, et c'est ce qu'explique également la science. C'est ce qui était enseigné dans les écoles, que tout le monde sait. Et dehors, il n'y a pas l'existence absolue, mais la matière existe en tant qu'existence ombre, et cette existante ombre, nous, dans notre cerveau, on l'aperçoit, on l'envoie en tant qu'image. Moi, c'est ce que je dis. Mais ceci n'a rien à voir avec sophistahi. Par conséquent, c'est une déclaration non nécessaire, qui n'est pas juste. Et Mouhiddin Arabi, sa déclaration, Toa Lila, Et la seule être absolue, c'est Dieu, et qu'il a créé tout l'univers. Donc, Mouhiddin Arabi, qui a expliqué cela. Donc, Mouhiddin Arabi, qui a été rappelé, qui a été nommé comme le plus grand chère, dans son livre, que l'univers est formé des manifestations de Dieu, et que ce sont des existences ombres. Oui. Nous disons que tu dois savoir, et les êtres en dehors de la vérité de Dieu, et donc, si on compare, par exemple, comme une personne, c'est comme si c'était leur ombre, et les autres êtres sont l'ombre de Dieu, et certes, et nos explications, donc, à peu près, donc, cela se court, c'est pareil, c'est une telle explication. Et donc, M. Mevlana Jami, également, donc, il a son explication, il lit cela. M. Mevlana Jami, donc, est également connu en tant que Mollah Jami, donc, c'est un savant iranien. Cette vérité étonnante, qu'il a trouvé avec le Coran et l'intellect, et tout ce qu'il y a dans l'univers, donc, c'est une illusion. Soit ils sont comme, donc, l'image dans les miroirs, ou sinon comme une ombre, et lui, il explique avec un autre procédé. Mais, ce qui est juste, dehors, la matière, existe en tant qu'existence, non, pas en tant qu'existence absolue. Nous, dans notre cerveau, on le perçoit en tant qu'image. Voilà ce qui est juste. Et donc, ceci n'a rien à voir avec Sophestahi. Et...